Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte sur PlayStation 4, le jeu est déjà disponible sur PC, il s'agit pour le coup de Ocean Horn, Monster of Uncharted 6, c'est pour grossir un petit peu, pour vraiment simplifier, c'est une sorte de Zelda-like, donc j'espère que ça va être bien, j'espère vraiment que ça va être bien, parce que je connaissais pas du tout le jeu, le jeu est déjà disponible sur PC, il était sorti il y a un petit moment déjà, juste je regarde pour retrouver la date exacte, il me semble qu'il est sorti le 17 mars 2015 sur PC, il sort maintenant sur PS4, Xbox One, il y a également une version iOS qui est disponible depuis 2013, donc ça c'est la version initiale, la version iOS, et donc voilà, ça c'était pour les petites présentations du jeu, cette fois-ci le jeu sort sur PS4 et One, je le connaissais pas, comme je vous dis, pour être vraiment totalement franc avec vous, je le connaissais pas du tout, et voilà, j'ai découvert ce jeu par hasard, avec les copains de jeu Cap, qui m'en ont parlé, et puis je suis tombé dessus, j'ai dit, on dirait Zelda, et donc du coup, j'avais vraiment envie de tester le jeu, alors un Zelda, je grossis vraiment quand je dis un Zelda, mais un Zelda sur PS4, moi je signe tout de suite, donc j'ai vraiment envie, j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette aventure, et d'en découvrir plus, de ce que j'ai compris, déjà au niveau du scénar, bon il y a la vidéo qui tourne derrière, mais de ce que j'ai compris au niveau du scénar, donc il y a plusieurs monstres qui sont sur Terre, et puis voilà, il y a la mère du jeune homme, qui est déjà morte, donc il ne reste que un pendentif, une sorte de pendentif, et son père a également été défait par cette créature, et donc il reste le petit héritier, le jeune héritier, donc nous on incarne son fils, le fils du bonhomme que vous voyez à l'écran, et qui va devoir essayer de terrasser les différentes créatures, notamment Oceanhorn, et puis on verra, on verra ce que je nous réserve, on verra les péripéties qui nous attendent, debout l'heure est venue, alors pour être totalement franc avec vous, je connais le début du jeu, dans le sens où j'ai vu une vidéo qui a été diffusée par je ne sais plus qui, j'ai vu une vidéo qui est sur le test, j'ai vu les 9 premières minutes du jeu, donc je connais le début du jeu, tout simplement, donc on verra bien, on verra bien, si, au niveau de la prise en main, déjà, si c'est sympa, donc voilà, nous on incarne ce petit bonhomme, sincèrement, enfin, ça me fait vachement penser, ça me fait quand même vachement penser à Zelda, qu'on le veuille ou non, ça fait quand même vachement penser à Zelda, notamment l'épisode où il est habillé en bleu, déjà, c'était l'épisode, oui il me semble, Twilight Princess, non c'est pas Twilight Princess, bref, je sais plus, je sais plus, parce que c'est pas un épisode que j'ai fait, dans l'idée, et donc, et donc, et donc, et donc, voilà, donc, bon, on va découvrir un petit peu tout ce qui nous attend, ok, donc le X, c'est pour faire une sorte de petit rush, pour aller commande, euh, menu, bouclier, lancer un sort, donc j'imagine que pour l'instant j'ai pas de sort, je disais un objet, action, attaquer, ok, ok, donc pour l'instant, ah, j'ai un petit bout de bois, ok, donc vraiment, triangle et rond, pour l'instant, ça sert pas à grand chose, donc on va essayer de, je sais pas ce que je suis censé faire, en fait, là, pour le coup, au début, la mini carte peut dévoiler certains secrets, ah, alors il y a un petit truc par là-bas, en fait, donc on va y aller, il y a un coffre, et on va découvrir, 5 petites pièces, d'accord, donc on peut prendre les, on peut prendre les différents objets, on peut conseiller les premiers monstres, reste tranquille, euh, faut que je pense à mon bouclier, non, j'ai pas de bouclier pour l'instant, en même temps, donc ça va être compliqué, euh, par ici, non, la porte est fermée, bonjour, monsieur, tu as bien envie, mon garçon, tu fais toujours le même cauchemar, ton père se rendait souvent sur cette île dans sa jeunesse, d'accord, cool, félicitations, qu'est-ce que c'est ça, c'est un point de contrôle d'attente de l'air arcadienne, tu apparaîtra, tu réapparaîtra à côté comme par magie si t'arrives malheur, je trouverai des points de contrôle ici et là dans le monde entier, pense à les activer quand tu les vois, et n'en fais pas ta protection, ok, donc ça c'est les points de sauvegarde, simplement, parait à lancer quand tu portes un objet, maintiens un stick, vise, je te relâche pour tirer, d'accord, donc là j'imagine que c'est pour éliminer lui, donc en fait c'est un gros tuto, simplement j'ai l'impression, j'ai récolté pas mal de pièces, ça donne, en fait il y a des sortes de défis à accomplir, qui permettent, merde, qui permettent de récupérer des pièces, simplement, on peut pas aller par là, on va aller à l'intérieur, du donjon, les grottes, donc au niveau de la bande-son, quand même, j'ai découvert ça, justement, en lançant le jeu, j'ai vu que, que Weimatsu avait participé, à la, à la composition, donc ça c'est quand même pas mal, pour ceux qui connaissent pas, c'est, c'est le papa des musiques, de Final Fantasy, dans les grosses lignes, de, jusqu'à, jusqu'au, je sais pas si, il me semble qu'il a contribué aussi, encore jusqu'au 10, après il avait, après, après il est passé à autre chose, le 12 c'était plus du tout, lui j'avais plus, j'avais pas du tout aimé, d'ailleurs les musiques du 12, pour la petite histoire, mais vraiment pas du tout, et donc oui, il avait, il y avait vraiment eu, la transition qui s'était faite, entre le 10 et le 12, alors attends, on va pousser ça là, et on va pousser ça là, donc ça c'est de l'énigme classique, ça débloque le passage, et on récupère, un objet qui va permettre, voilà, une clé, je vais trouver une clé normale, donc on va essayer d'avancer, vraiment, le plus possible, la vidéo va durer une vingtaine de minutes, grand maximum, histoire de pas trop, histoire de pas trop, trop traîner, le but c'est pas, de façon pas de terminer le jeu non plus, et donc, ça nous ouvre une porte, donc on peut, on peut péter les, les petites feuilles, comme dans Zelda, on peut porter les, les jarres et les casser, quand on les jette, comme dans Zelda, on a une petite épée, enfin un petit bâton pour le coup, comme dans Zelda, donc il y a vraiment, beaucoup beaucoup de similitudes, à mon sens, après on verra, comment ça va se passer, au fur et à mesure du jeu, mais, voilà, le personnage est assez lourd, c'est ce qui me gêne, un petit peu pour le moment, ce qui me gêne aussi, c'est qu'on puisse pas péter les jarres, uniquement en tapant dessus, c'est un peu gênant, tu peux ramasser toutes sortes de choses, donc là, il y a des trucs ici, donc on va faire ça, il y a un monstre, on va le défoncer, viens là, voilà, ceci est un bouton de réinitiation, grâce à lui, les objets retrouvent, leur position d'origine, et tu peux recommencer en casse-tête, depuis le début, donc non, on ne peut pas recommencer le casse-tête, et l'autre, on va la mettre ici, et donc c'est le pendentif, de sa mère, tu as retrouvé le pendentif de ta mère, ça n'a pas l'air d'un collier ordinaire, ok, donc c'est quand même, on retrouve également l'épée et le bouclet de son père, tant qu'à faire, et de quoi est-ce que je dépleure pour le moment, c'est le fait que la musique ne soit pas forcément hyper présente, en fait justement, là on est dans un donjon, il n'y a pas de musique du tout, je trouve ça un peu dommage, ah, niveau plus 1, appuyer sur option, tu es un vadrouilleur, ta santé a été restaurée, tu reçois 10 pièces, merci, donc c'est comme ça, qu'on peut avoir accès à ce coffre, 10 pièces, merci, encore un trophée, donc comme d'habitude, je joue toujours sur mes comptes annexes, quand je dois tester des jeux, et après, il y a papy qui est ici, tu as retrouvé l'épée, et le bouclier de ton père, mais comment as-tu fait, tu n'étais pas censé les avoir, tu n'étais censé avoir que plus tard, que dis-tu, le pendentif de ta mère, s'est mis à briller, comment ai-je pu être aussi bête, c'est l'un des symboles, de l'ancienne Arcadie, suis-moi, je dois te raconter quelque chose, donc notre personnage, ne parle pas, comme dans Zelda, encore une fois, qui est là, la vie de l'église, a led Arcadien, à des décisions scientifiques, l'esprit, 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 Il a été un candidat promisant pour un archmage qui a conduit les armées de l'armée contre l'Arcadien. Avec l'aide de sa magie dark et les dire folk, Mesmeroth s'enlève profonde dans le terrain et brûle à l'endroit quelque chose qui devait rester dans les détails de l'Earth. Triloth, une masse de énergie dark, élevé de la création du monde. Les bateaux ne sont arrivés dans les portes de l'Arcadien, carrément la énergie dark, Triloth. A bientôt la lumière du monde et du cœur de l'homme s'enlève. La société de l'esprit à l'avenir a disparu dans la darkness. Après la catastrophe, trois sea-monsters appenaient. Un d'entre eux était Oceanhorn. C'est une création vile, née sous la lumière de la lumière de Triloth. En fait, tous ces monstres étaient puissants. Un seul a survivé jusqu'à ce jour. C'est une création vile, enfant. Réveillez à moi dans la nuit. Ok, donc on est de retour en partie. Ah, il y a un coffre. Tu as besoin d'une clé maîtresse pour ouvrir ce coffre. Ok. Donc ce que, du coup, d'autres petits reproches, la narration est quand même assez molle. Ça aurait été bien si ça pouvait être un peu plus pêchue, un peu plus dynamique quand même. Il faut que je rentre, que je retourne dormir et il me racontera la suite de l'histoire demain. Donc, retournons à notre camp de base. L'île est toute petite quand même. Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Ok, donc il y a un type qui est venu qui nous a mis quelques vilaines créatures. Donc, on va devoir s'en débarrasser, j'imagine. Non, oui. Non, je n'ai pas l'impression finalement. Ah bah si. Il y en a un là. Alors, le bouclier. Ok, le bouclier c'est R2. En fait, ils ne font pas grand chose. Merci mon garçon, le pendentif où il doit attirer les créatures démoniaques comme ton père le craignait. Des monstres et des forces obscures ont perturbé l'équilibre du monde. Ton destin est lié à Oceanhorn tout comme ton père. C'est inutile de te le cacher plus longtemps. Ok, donne moi ma mission papy. Ok, donne moi ma mission papy. Mais ils ont perdu leur pouvoir dans la catastrophe, en même temps que l'Oceanhorn apparaît. Je crois que ça n'était pas une coïncidence. Pour dérouler le mystère de l'Oceanhorn, vous devez savoir ce qui s'est passé avec les émplements sacrés. C'est ce que je sais de eux. Il y a la terre, qui apparaît aux gens Jolens. Il y a dans du es Golpe siècle que vous avez montré au écran de sauf des ordres. La moitié de sa beauté s'accueillait avec l'aurice, l'homme humain et pire. L'émblème de l'océan belongs à Gilfolk, les gens qui vivent dans les waters du monde. L'émblème de l'océan est un relic de leur plus tard la glorie et le plus de pouvoir. L'émblème de l'océan était la prière de l'Arcadie, un symbole de hope et de détermination pour notre genre. Je vais vous dire plus de ça plus tard. C'est l'heure de commencer votre voyage. Seulez les émblèmes sacrés. C'est la seule façon de rentrer dans l'Oceanhorn et découvrir ce qui s'est passé avec votre père. Ok, donc l'admission, c'est ça. Trouver les différents emblèmes et puis j'imagine terrasser l'Oceanhorn à la fin. Tu n'apprendras plus sur les îles des mers inconnues dans le carnet de ton père. Rends-toi d'abord sur l'île de Tikarelle et discute avec ses habitants. Prends cette clé, elle ouvre la porte qui donne accès à la digue où ton bateau t'attend. Fais bon voyage. On va pouvoir voyager en bateau. Ça, c'est carrément sympa aussi. Ça veut dire qu'on a une zone de jeu assez vaste. Alors, on ouvre la porte et puis on part découvrir. Veux-tu ouvrir la carte ? Oui. Ah, bah c'est stylé. Tu entends, c'est moi Hermite. Je peux communiquer avec toi par le biais de cet étrange coquillage. Je peux peut-être t'aider dans ta quête. Tu as de moi ? Mers inconnues, 2%. D'accord. Donc Tikarelle. Donc moi, je dois aller jusqu'à Tikarelle. Mers inconnues. Et Tikarelle. Ok. Ah, mais non. Il navigue tout seul en fait. Ah, c'est dommage. Parce que là, du coup, ça peut aussi penser à, bah, du coup à Wind Walker, encore une fois. Yoho. Quelle belle journée. Fais bon voyage. Salut mon ami. Ah, c'est dommage. Il y a pas mal de choses. On peut même pas vraiment dévier de sa route ou... Nien, mais c'est joli. Je trouve vraiment le jeu assez joli, surtout en mer. C'est franchement sympa. Donc ça, c'était l'île volante qu'il y avait, qu'il y avait sur la carte. C'est vraiment, absolument, je peux pas y aller encore. Mais c'est con, enfin, c'est con, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas naviguer de soi-même. Là, du coup, on appuie, on se dirige vers la destination et puis, bah, finalement, bah, on attend quoi. Qu'est-ce qu'un petit village agréable, c'est vraiment le genre de vie que j'imaginais pour moi, hélas je n'ai pas une minute de répit, je vais simplement demander mon chemin et poursuivre ma route. Les bombes ne sont-elles pas fabuleuses, avec elles tu peux ouvrir de nouvelles voies ou faire exploser des trucs, tu devrais en acheter sur l'île aux bombes si l'occasion se présente, nouvelle île dévoilée, est-ce que je dois aller là-bas, je ne sais pas, peut-être, il retourne sur ton bateau et jette un oeil à la carte du monde, toi qu'est-ce que tu dis, petit malin, d'accord, L'année dernière j'ai pris part à ce stupide voyage sur les terres desséchées, j'espérais découvrir un temple Ouru, mais tout ce que j'ai récolté ce sont des sables, que dans les bottes et du coup le soleil, et des coups de soleil, qui pourraient bien avoir envie d'aller dans cet endroit désolé. Nouvelle terre dévoilée, ah bah justement il me semble qu'il y avait un truc sacré dans les terres desséchées, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que si, du coup j'ai dévoilé deux mers, l'île aux bombes, et les terres desséchées, donc je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil aux terres desséchées, Et puis, on se laissera là les copains, et puis on se laissera là, en tout cas il y a encore une longue route qui nous attend, mais c'est vraiment dommage, pour le coup qu'on puisse pas... En plus il y a de la pêche, ces plus grosses prises seront répertoriées ici, donc pareil, dans Wind Waker aussi, encore une fois, on peut sécher, on peut pêcher. Donc vous savez, on va aller jusqu'au terre desséchée, et puis on se laissera là, parce que ça fait pas loin de 20 minutes, mais voilà, impression comme ça, chaud tout de suite, c'est plutôt sympathique. Je suis déçu par le fait qu'on puisse pas être libre et naviguer où on veut, quitte à mettre des murs invisibles à arriver à une certaine limite, on commence à voir le bout de l'île au bout de l'horizon là-bas, donc je trouve ça un petit peu dommage, qu'on puisse pas aller où on veut, la lourdeur du perso me dérange un petit peu pour le moment, mais sinon, à part ça, je trouve vraiment le jeu prometteur, il y a vraiment de bonnes idées, c'est un Zelda-like, donc il faudra voir un petit peu sur le long terme ce qu'il propose, etc. Donc on en est vraiment au tout début de l'aventure, donc à voir sur, au fil des heures tout simplement, à voir comment, à voir ce que proposeront les donjons également, c'est une partie, c'est une partie du gameplay qui sera hyper intéressante, j'en attends beaucoup de la bande-son du coup, voilà, j'ai pas véritablement pu l'entendre, parce que, parce que tout simplement, j'ai le casque dans les oreilles, et du coup, j'ai pas le retour, j'ai pas le retour de la télé, c'est difficile à croire, mais cette terre désolée était jadis une luxeante forêt, les Horus vivaient ici, mais, 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 ils ont tous disparu d'immenses connaissances, ont été perdus avec eux. Donc c'est bien ici, que je dois me rendre pour, pour trouver un des différents emblèmes. En tout cas, voilà, bon, on va se laisser là, euh, oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on peut rusher, attention aux gobelins et aux ogres, eh bien, bien sûr que je ferai attention. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir voir les différents pouvoirs que je débloquerai au fur et à mesure, il y a pas mal de choses encore, qui sont au statut de grands inconnus. On va juste discuter avec lui, j'espère traverser le désert, mais le chemin est bloqué, si seulement j'avais des bombes, j'aurais dû faire halte sur l'île aux bombes, avant de venir ici, d'accord, donc, en tous les cas, je suis bloqué, il va falloir que je fasse demi-tour, et que je fasse demi-tour, tout simplement, pour pouvoir débloquer ce type de passage. Donc voilà, les copains, c'est sur cette note, en tout cas, que va s'achever la vidéo découverte. Est-ce que je peux descendre en bas ? Non, je peux pas descendre en bas, sinon je serais bien allé dans la grotte en bas. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette note que va s'achever la vidéo découverte sur Ocean Horn. Le jeu est disponible sur PS4 depuis aujourd'hui, on est le 7 septembre sur PS4 et Xbox One. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire les copains, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501